Ah le Japon, ce pays de tous les excès, ces villes bondées de monde, ces milliards de boutiques, de centres commerciaux, ces buildings, ces énormes usines, ces fêtes et ces grosses paires de melons. Et la règle ne déroge pas pour les jeux vidéo. Regardez par exemple ce piètre personnage et je ne parle pas de sa corpulence tout à fait honorable. Mais bordel, mettez lui une chemise à sa taille. Autant se balader sur la plage en plein été dans un maillot de bataille 6 ans, forcément ça déborderait quelque part. Et oui mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous offre un voyage à l'autre bout de la planète. Bienvenue dans Shenmue 3. Je tant attendu par les fans de la saga dont moi-même je fais partie. Tiens d'ailleurs, voyons ce que PNL en pense. Ah bah si c'est PNL qui le dit, il aura fallu tout de même attendre 18 longues années pour avoir le bout. Plus personne n'y croyait. C'est comme si aujourd'hui je vous annonçais une suite de Space Jam 22 ans plus tard. On a tous kiffé quand on était gosses, mais on sait très bien que ça n'arrivera jamais. Attendez, on me dit dans l'oreillette que le 2 est prévu pour juillet 2021. Et bien finalement Yusuzuki n'est pas si en retard que ça dans le développement de son jeu. Étant un grand fan de la saga depuis mon plus jeune âge, je ne pouvais pas passer à côté de Shenmue 3. J'ai d'ailleurs fait le 1 et le 2 sur Dreamcast à l'époque. Mais oui, vous savez la Dreamcast, cette console dont très peu de monde ont entendu parler, c'était pourtant une très bonne console. Juste avant que la PS2 sorte et lui fasse de l'ombre. Enfin à ce tarif, on peut même plus parler d'ombre. Elle a tout simplement plongé la console de Sega dans le néant le plus total. Alors quand l'éditeur m'a contacté pour me demander si je voulais recevoir Shenmue 3 à domicile sur PS4 au frais de la princesse et un chèque pour faire la vidéo, vous vous doutez bien ce que je lui ai répondu. Non merci Yusuzuki, c'est gentil, mais je préfère aller acheter mon jeu au magasin, payer le prix fort et faire 3 quarts d'heure de cul à la caisse parce que la mamie de devant aura confondu des poireaux avec une tige d'oignon. Foutaise, j'ai dit oui bien sûr. Revenons sur Shenmue 3, le jeu de tous les excès. Nous ne reviendrons pas sur le chandail de cet homme clairement trop petit, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le jeu. Déjà faisons un petit récapitulatif des deux premiers épisodes sortis il y a presque 20 ans plus tôt. Ryo Azuki, jeune homme débordant d'énergie habitant dans une petite contrée du Japon, voit son père mourir devant lui sous les coups du grand méchant Landy. Celui-ci repart avec le miroir du dragon, une sorte de pierre ancestrale visiblement convoitée par une grande partie du Japon. Mais Ryo Azuki découvre plus tard qu'il y avait une deuxième pierre, le miroir du phénix. C'est alors que son périple de vengeance débute. Plus tard, il rencontrera un vieux fou qui lui fera un tour de magie avec le miroir du phénix. Celui-ci révélera l'emplacement d'un trésor. C'est peut-être pour ça qu'il est en convoité. Mais un seul miroir ne suffit pas à révéler l'emplacement exact. Il lui faudra également le miroir du dragon, détenu par Landy. Plus tard, dans son périple, il rencontrera Shenwa, une jeune fille qui aidera Ryo dans son aventure. Ils trouvent tous deux des plans correspondant aux deux miroirs. Le lendemain, ils se rendent sur les lieux de travail du père de Shenwa. Mais là, malheur ! Le père de celle-ci a disparu en laissant derrière lui une lettre bien mystérieuse. Il découvre alors un peu plus loin deux grandes sculptures des miroirs du phénix et du dragon. Mais on ne connaîtra jamais la suite. Quelle frustration à l'époque pour des millions de joueurs de s'arrêter comme ça brutalement. C'est comme si que je vous laissais sur une vidéo en vous annonçant la suite que vous ne verrez jamais. C'est vraiment bordel. Faut vraiment que je range ça pour le prochain épisode. C'est un truc de fou. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Bye bye ! Ouais, oubliez ce que je viens de dire. Quoique si on suit la tendance, vous devriez voir la suite aux alentours des 2030. Ça va, je suis pas en retard. Shenmue 3 reprend donc exactement là où le 2 s'était terminé. Et c'est ainsi que le périple de Ryuazuki et Shenmue continue dans Shenmue 3. Le jeu a bien sûr été remis au goût du jour version 2019. Un gros lifting sur les graphismes tournant sur Unreal Engine 4. Vous en prendrez plein les yeux. Vous pourrez découvrir de magnifiques panoramas. Vous arrêtez contempler la vue moult fois. Et des beaux paysages, croyez moi ça n'en manque pas. Ce sera d'ailleurs le maître mot de ce troisième épisode. La contemplation. Contempler, 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 contempler. Mon dieu qu'il y en a des choses à contempler dans ce Shenmue 3. Alors la contemplation c'est beau mais concrètement que nous propose d'autre ce Shenmue 3 ? Dans l'esprit des 2 premiers épisodes, le jeu va nous plonger dans une enquête menée par Ryuazuki. Je vous rappelle que nous avons toujours soif de vengeance et que nous sommes à la recherche de Landy pour l'emplâtrer et lui subtiliser le miroir du dragon. Si vous êtes à la recherche d'actions et d'un gros rythme soutenu, Shenmue 3 ne sera clairement pas fait pour vous. Ici, place à la lenteur et la contemplation. Les fans des 2 premiers épisodes en seront très certainement ravis. C'est ce qui a d'ailleurs fait la renommée du jeu à l'époque. Faut savoir que Shenmue a été le jeu qui a révolutionné le game. Précurseur du monde ouvert, c'était la première fois où tu étais réellement libre dans un jeu en 3D avec énormément de choses à faire dans la vie de tous les jours. A l'époque, on comparait presque ça à un simulateur de vie quotidienne. Tu pouvais faire les courses, travailler, aller dormir, rentrer chez tout le monde, parler à tout le monde, te bastonner. Et je vous rassure, ça n'a pas changé dans Shenmue 3. En fait, presque rien n'a changé. Il est là aussi le problème. Alors, c'est une recette qui fonctionnait à merveille à l'époque. Mais aujourd'hui, en 2019, on en aurait certainement attendu un peu plus. Quand on voit ce qui se fait actuellement, on peut être assez mitigé sur la réalisation de Shenmue 3. Alors, faut tout de même savoir que ce n'est pas un triple A. Le jeu a été entièrement financé par la communauté via Kickstarter. Il a récolté tout de même plus de 6 millions de dollars. Mais quand tu vois les budgets alloués pour des grandes licences, on est loin d'un triple A. Malgré ça, Shenmue 3 ravira les fans qui attendaient le jeu. J'en avais peut-être attendu un petit peu trop de mon côté. Mais j'ai su me replonger dans son univers et je n'ai pas été déçu. Le jeu est certes lent et contemplatif. En même temps, c'est comme ça qu'il nous l'est vendu. Et c'est sûrement ce qui fait le charme de la série. L'histoire est prenante. On va sans arrêt avoir envie de découvrir la suite. Les phases d'action vous rappelleront un jeu de baston bien connu du nom de Virtual Fighter. Sur lequel le développeur de Shenmue Yu Suzuki a bossé. Bref, c'est un jeu relaxant. On pourrait presque le mettre dans la catégorie ASMR. Il vous faudra augmenter votre technique au Kung-Fu pour avancer dans l'histoire. Et ça, je l'ai vite compris lorsque je me suis ramassé des dizaines de raclés. Il faudra manger pour récupérer votre barre d'endurance qui correspond aussi à votre barre de santé. Mais bordel, Rio est un vrai gouffre sans fond. Le mec a tout le temps la dalle. Le début de l'aventure se résumera à vous battre, manger, vous entraîner, manger, travailler, vous battre, manger, dormir, travailler, vous entraîner, manger, vous entraîner, manger, travailler, manger, dormir, vous battre, manger, travailler, vous entraîner. STOP ! Je viens d'ingurgiter 7 853 poires, 556 gousses d'ail et couper 13 864 bûches de bois ! Je vais te la mettre ! Et putain, ce vieux toujours derrière toi pour commenter ton taf. C'est comme si t'avais ton patron H24 au-dessus de ton épaule pour voir ce que tu fais. Mais ligotez-le ! Oups ! Le pire, c'est que c'est lui qui te vend ces denrées toutes pourrites qui te servent à te nourrir. Non mais regardez mon salaire et le prix d'une gousse d'ail moisie et fermentée. On est dans du racket pur et dur ! Bref, malgré que le jeu soit un peu long à démarrer, Shenmue 3 réussit à nous replonger dans son univers. Un univers qui lui est propre et qui a fait son succès au début des années 2000. Les fans de la saga seront ravis de son retour. Tout le monde ne sera très certainement pas du même avis. Il en faut pour tous les goûts. De mon point de vue personnel, j'apprécie toujours cette aventure après une dizaine d'heures de jeux passés dessus. Merci à l'éditeur d'avoir sponsorisé la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. Merci pour votre soutien. Les petits pouces bleus, les petits partages. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez plus d'infos sur Shenmue 3 PS4, rendez-vous dans la description. J'ai tenté aujourd'hui quelque chose de nouveau sur la chaîne. Alors, ce n'est pas la première fois que je teste un jeu. Mais par contre, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de tester le jeu en direct, manette en main, plutôt que de faire un test en différé comme ça, vous voyez. En tout cas, si le format vous a plu, n'oubliez pas le petit like. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous vos jeux moins chers, que ce soit Nintendo Switch, PC, PS4, ce que vous voulez, dans la description, direction G2A. Vous faites des économies avec le petit code JOLAT. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde, bye ! Sous-titrage ST' 501